bismillah abditte wa ala habibna al-mustafa salit coucou les filles j'espère que vous allez bien c'est le week end c'est le moment de faire le grand ménage un peu de motivation avant de commencer qui en a pas marre de cette question comment je fais pour bien ranger ma maison en un peu de temps je vais vous montrer comment on range la maison et la décorer en deux heures oui seulement deux heures pour tout ça j'ai besoin de votre soutien s'il vous plaît partagez et liker pour faire arriver cette vidéo au maximum 10 vues et n'oubliez pas à vous abonner tout d'abord je te conseille de choisir des habits confortables et adaptés pour faire le ménage j'ai commencé à aérer les chambres changer les draps et ronger tout ce qui traîne par terre dans une courbeille débarrasser la table et faire la vaisselle j'ai commencé par les chambres ensuite la cuisine et après le salon pour mes produits d'entretien j'utilise un produit pour les surfaces un produit tout ce qui à miroir et verre et un produit qui vient de chez action pour mon plan de travail et un produit de monsieur propre pour la façade de la cuisine surtout si vous avez une cuisine noire et mat c'est vraiment ça les sont on a besoin de produits miracles j'ai des éponges pour nettoyer les murs blancs rester avec moi jusqu'à la fin ça peut être intéressant donc il n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner pour les torchons j'utilise des torchons microfibre et chaque coin de la torche et torchon pour la poussière et torchon pour la façade de la cuisine et pour le plan de travail et pour la plaque et le four frigo et mes grandes maintenant si je me suis de choisir une musique et qu'on fait faveur rythme d'un l'équipe est ce qu'il n'est jamais le mine htac vite fait ou alors zé rire tout c'est le mine htac ou tapé à l'acheter je te conseille mais si tu as des enfants d'utiliser ce genre de housses de protection ça protège vraiment les clés des tabourets les canapés moi j'utilise ça partout et après juste en enlever passer à la machine chaque semaine et passer l'aspérateur pour enlever la poussière essayer de s'organiser avant de commencer ton ménage bachmater quiche le bazar partout pas il faut pas du tout mélanger tu fais pièce par pièce et tu respectes tes étapes pour les meubles de la cuisine tu commences à nettoyer la poussière en haut vers le bas je te conseille de commencer enlever la poussière en haut vers le bas que soit la chambre le salon la cuisine ou bien le garage et maintenant c'est la façade de la cuisine avec mon produit il vient chez leclerc donc c'est messieurs propres anti-tac donc voici mes étapes étape numéro 1 aérer les chambres et changer les draps et ranger dans une courbeille tout ce qui traîne par terre dans les chambres que soit les jouets ou les vêtements surtout avec les enfants c'est pas facile d'avoir une chambre bien rangée étape numéro 2 enlever la poussière dans la chambre et aspirer les matelas le sol et passer la serpillère une petite astuce pour nettoyer les matelas mais je m'ai utilisé des carbonnettes se rallieront quelques heures après tu repasses avec son aspirateur un comme l'homme a les étapes tout à l'heure où l'haq nadarouk les plateaux en bois une petite astuce pour nettoyer les plateaux en bois on lave jamais bellement il faut passer avec de ce palin et du huile tu peux utiliser n'importe où il on continue avec les étapes étape numéro 3 nettoyer les toilettes salle de bain et ensuite la cuisine pour nettoyer la cuisine il faut tout débarrasser m'a tradiètes à achat fougu tabla le plan de travail t'a écrasé qu'on a oui étape numéro 4 le salon donc le salon tu commences à tout ronger tout ce qui traîne par terre dans une courbeille et n'oublie surtout pas à aspirer le canapé ton canapé il faut l'aspirer une fois par semaine même si les fruits pour éliminer la poussière et pour le tapis une petite astuce pour nettoyer ton tapis maquette qui m'a la méthode de taille il a en tant que la terrasse ou la balcon qui décrivent le bâle d'eau à terre et qui en aide à la bâle d'eau avec d'eau ou d'eau ou d'eau avec des bicarbonates ou en aspiri mais moi jamais bien je ne vais pas bien vous le chassard à la bâle d'eau mais le climat ça ne permet pas d'eau Je vais vous remettre la main. 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 Pour les biais, même astuces. Plus le platon en bois. Après de nettoyer les souillets, tu repasses avec du huile. Pour éliminer le calcaire. Restez avec moi les miss. C'est bientôt fini. Donc le nettoyage de la cuisine. Je suis à la fin. Donc à la fin, il faut nettoyer le four, le micro-ondes, la plaque et le frigo. Pour le nettoyage d'intérieur du frigo, je n'ai pas pu filmer tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, rangez mon frigo avec vous. On a des astuces et des rangements. Là, c'est mon coin de prière. ou bien mon coin de repos ou bien mon coin de lecture. Franchement, c'est mon coin préféré. Donc je vous conseille les miss, si vous avez un petit peu d'espace, d'aménager ce coin chez vous. Franchement, c'est vraiment chalant. Chalant. C'est la pièce suivante. C'est le salon. Donc on commence par enlever la poussière et toujours on commence par le haut vers le bas. Aspirez ton canapé. et éliminez la poussière une fois par semaine. de la poussière. Pour ses vies. Pour ses vies. Pour ses vies. C'est la pièce. Pour ses vies. ça y est c'est presque la fin à aller mon plateau miroir ou tabletterie en verre pour ma table en verre je le nettoie plusieurs fois par jour parce que c'est transparent c'est trois fois par jour et vous les mettez un seul jour où on a l'air par les tours d'eurofi le ménage de terre comme donc à l'eau les commentaires j'aimerais bien savoir le jour il y raconte de l'eau fait le ménage et ça prend combien de temps d'euro le ménage de terre comme de 1 à 2 voilà les mises et reste plus que la serpilla à repasser et mon ménage d'aujourd'hui il finit il me reste une courbelle du vêtement appliqué c'est la tache ménagère que j'aime moins et vous les mises qu'elle est la tache ménagère limette brouche dira à l'eau et les faits commentaire l'éponge magique c'est une éponge magique donc pour nettoyer le mur blanc donc des fois il ya des traces partout si vous avez des enfants qui mangent de chocolat ou des sauces donc il est des taches un petit peu partout je vais essayer de repasser une fois par semaine donc je cherche les taches généralement sont à côté des prises donc pour nettoyer c'est franchement c'est autre chose donc je vous conseille d'utiliser ce genre d'éponge ce genre de carrelage c'est pas du tout facile à nettoyer mais j'ai réussi de trouver des astuces si vous êtes intéressé laissez-moi un commentaire voici le résultat final de mon minage d'aujourd'hui il faut juste l'organisation et la motivation et Ma petite touche finale je te conseille miss de parfumer ta petite maison donc à allumer les bougies parfumées j'espère les miss que ma vidéo vous ont plu si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne n'hésite surtout pas à liker et t'abonner les miss ou moukoum yatakoum saha on shallah on est bien à l'aise à laïque et abonnez et on se retrouve en laïque et abonnez et on se retrouve en laïque et on se retrouve en laïque et on se retrouve en laïque un autre vidéo Sous-titrage ST' 501